et salut à tous c'est tuyau tonton on se retrouve pour la suite de nos aventures sur big ambition donc voilà on avait on avait avancé dans l'émission et donc là en fait on nous demande on a acheté un bâtiment enfin une boutique et maintenant on nous demande de meubler la boutique justement pour pouvoir commencer à gagner de l'argent voilà donc il est 8h03 on a fait dodo on est le vendredi on va aller chercher ce qu'il nous faut donc on va enlever la pause hop voilà donc la voiture est garée question la voiture est garée et garée mais j'ai perdu ma voiture que voilà elle est garée au bout de l'avenue dans l'autre sens ok alors la voiture est garée au bout de l'avenue dans l'autre sens voilà donc en gros il me dit tu vas aller acheter ce qu'il faut tu as trouvé la voiture donc je vous rappelle qu'il m'avait offert une voiture puisqu'il a investi dans un nouveau garage ils ont trouvé une vieille épave mais qui roule toujours et qui m'ont donné donc c'est cool quand même même si bon d'accord la voiture elle est pas top mais ça reste une voiture elle est rouge ah il faut 8h42 ah bah voilà non ça à 9h bon il faut attendre un petit quart d'heure aller vite voilà hop attention plus que 6 minutes 5 4 3 hop on va tourner comme ça puis on va vomir et voilà alors il nous faut un diable il nous faut alors un comptoir une caisse un comptoir une caisse une pile de panier quoi d'autre une étagère arrondie donc c'est celle là on va déjà payer ça il nous reste du pognon tout va bien tout ça dans le coffre on va aller rechercher un deuxième meuble je pense on va reprendre un meuble comme ça et un meuble comme ça ah et puis il me faut aussi un truc de nettoyage voilà on passe commande donc on fait la queue c'est pareil c'est tip top pour une fois on a un jeu dans lequel on peut faire la queue hop on met ça dans la voiture voilà donc on va aller il me déconnu je t'embrouille enfin ma boutique est à côté de mon appart on va se garer là du coup très bien et on va récupérer le diable et on va prendre étagère de rangement station de nettoyage étagère arrondie voilà hop là donc alors il nous faut l'étagère de rangement bim on va la placer on va aller la mettre par ici alors comme ça c'est bon impeccable ensuite on va prendre la station de nettoyage on va la placer on va la mettre je pense entre les deux ça me paraît bien ici ça me paraît pas mal voilà ensuite il me faut une étagère arrondie hop on va la placer d'à côté voilà on va le sens est non défini on va mettre des cadeaux pas chers dessus voilà et la deuxième étagère arrondie on va la placer à côté on va la placer en face voilà sachant qu'il y a des toilettes on va décaler un petit peu que les gens puissent aller aux toilettes voilà ici ce sera des cadeaux chers voilà donc ça on le reprend et on va chercher voilà on finit d'idée à la voiture alors nous avons un tas de paniers on va le placer à l'entrée ça me paraît bien ensuite on va mettre la caisse enregistreuse ah non c'est pas grave on va la placer c'est pas très grave l'armoire à tiroir hop ça me paraît pas mal ici la caisse enregistreuse voilà voilà donc là il me dit d'aller à métro pour aller acheter ce qu'il me manque donc on va aller au magasin donc on va pas traîner parce que si on peut ouvrir ça serait pas mal pour pouvoir commencer à gagner de l'argent tout de suite ouh 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 il m'a fait peur lui d'accord on est sur le petit métro et c'est un stationnement payant mais c'est pas bien grave on n'est pas à ça prêt hop là on va prendre notre diable et on va aller faire nos courses donc il nous faut des cadeaux chers alors il m'a dit quoi ? cadeaux bon marché des sacs en papier et c'est tout alors maintenant alt on sait où se trouvent les trucs mais c'est écrit en gros en fait au dessus donc sac en papier je vais en prendre une deux cadeaux pas chers et non c'est pas ça que je veux euh cadeaux chers est-ce qu'il y en a des cadeaux chers ? il y en a deux sodas cadeaux pas chers sacs en papier ah j'ai pas de cadeaux chers ici non donc on va aller chercher des sacs en papier supplémentaires voilà on va passer en caisse et on va aller mettre ça dans la bonne euh on va aller chercher des cadeaux supplémentaires donc là je vais au vrai magasin qui se trouve qui se trouve ça doit être celui-là c'est ça allez on y va alors je déborde un peu hein sur ce qu'ils me disent et on passe impeccable donc là c'est le vrai métro on va dire c'est celui qui est beaucoup moins cher les cas net, les cas de pas chers, les cas de chers voilà hop donc on va prendre le diable on a quatre places on a deux cadeaux pas chers donc deux cadeaux pas chers donc on va prendre au moins deux cadeaux chers voilà on va reprendre un cadeau pas chers et un cadeau chers impeccable voilà on va laisser le diable ici parce qu'on en a pas besoin on en récupérera ils sont gratuits hein les diables donc vous êtes pas obligés de récupérer des diables à chaque fois en fait on peut les prendre dans les magasins dans chaque boutique et qu'il y a un diable hop on passe la commande alors on peut pas sortir tant qu'on a pas payé on a payé on y va impeccable donc là on va tourner à gauche très bon pour l'instant on a pas d'accident tant que j'ai pas d'accident là ma voiture est à 100% ça va pas durer ça va pas durer ça va pas durer parce qu'on a vu l'autre jour que malheureusement on peut pas trop respecter les limitations de vitesse et tout ça étant donné que malheureusement pour nous les journées passent beaucoup trop vite là il est déjà 17h on a juste eu le temps d'aller acheter un truc donc les journées passent vraiment vraiment vite je pense qu'un truc qui pourrait être ajouté je pense dans le jeu c'est une vitesse en fait pouvoir gérer la vitesse à laquelle on se déplace ça c'est un truc qui moi me plairait bien donc là on va aller directement à la boutique qui est fermée pour l'instant est-ce que je dis parce qu'elle est pas ouverte ? non je vais pas dire ça non elle est fermée parce que malheureusement j'ai pas encore d'employés j'ai pas encore de choses à vendre ni rien donc là hop on gère le stockage on se prend on prend des sacs en papier et deux cadeaux pas chers voilà les sacs en papier sont stockés là là c'est les cadeaux pas chers voilà et le reste dans la réserve donc là il me dit que c'est bon je peux ouvrir alors c'est pas tout à fait vrai en réalité puisque vu l'heure il est 18h donc la journée est finie donc on va quand même aller mettre les cadeaux chers ici et on va stocker le reste ici voilà donc ici alors je vous montre quand même un peu mieux alors l'angle de vue j'aimerais bien qu'on puisse bouger la caméra j'aimerais bien qu'on puisse aplatir c'est à dire mettre les murs vraiment au sol il y a des choses encore qui peuvent être modifiées au niveau de l'interface mais le jeu fonctionne très bien comme ça il me reste mon diable je vais le remettre dans ma voiture comme ça je l'aurai avec moi pour la prochaine fois donc ma voiture c'est la rouge qui est là derrière hop voilà et donc maintenant alors on fait le point sur le magasin donc on a bien les cadeaux pas chers d'un côté les cadeaux chers de l'autre on a ici nos petits paniers pour que les clients puissent prendre leur panier pour aller faire leur commission et nous avons ici notre comptoir qui contient les sacs en papier et notre caisse enregistreuse qui contient aussi les sacs en papier donc ça va nous permettre en fait de commencer à travailler donc là on va laisser tel quel ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant aller dans le bisman voilà c'est lui qui me le dit alors je vous lis la nouvelle quête donc ouvrir le magasin à l'aide de bisman schedule commencer à travailler à la caisse gérer l'entreprise pendant deux jours alors on va donc dans bisman là maintenant on va dans le planning donc c'est l'entreprise tuyau cadeau elle va être ouverte 7 jours sur 7 pour l'instant voilà et elle va ouvrir de la même manière tout le temps c'est à dire ce sera 8h à 16h tous les jours donc il y aura 8h de travail tout ça c'est ok horaire d'ouverture donc ils sont là station de nettoyage ben j'ai pas encore embauché personne pour aller nettoyer le sol et caisse enregistreuse j'ai embauché personne pour aller assurer les ventes donc je serai obligé de faire tout moi-même pareil pour le remplissage des étagères c'est moi qui vais devoir le faire manuellement je n'ai pas la possibilité de le faire faire par quelqu'un puisque je n'ai pas d'employés donc ça c'est bon donc c'est jusqu'à 18h il est 19h59 la journée est donc terminée on va donc aller faire dodo hop voilà alors on a pris de l'avance en fait j'ai déjà acheté des cadeaux plus chers moi j'ai des cadeaux pas chers et des cadeaux chers j'ai déjà mis rempli mes trucs tout est prêt il n'y a plus qu'à aller travailler donc ça ouvre de 8h à 16h ça veut donc dire que là on va manger et on va aller se coucher mais on va se lever à 7h du matin alors en haut c'est le temps qu'on dort en bas c'est le réveil donc on va mettre le réveil à 7h du matin on peut mettre 7h temps parce qu'on est vraiment à côté voilà je dors donc là on a perdu de l'argent puisqu'on n'a pas travaillé on n'a pas vendu on n'a rien fait voilà donc là je peux aller travailler est-ce que j'ai faim ? à peine ? hop ! on y va direct on va direct alors coup de bol le magasin est juste à côté et là en fait qu'il soit l'heure ou pas je me mets à ma caisse et je peux attribuer mon personnage et donc là maintenant soit j'attends que le temps passe donc là le temps est en défilement à vitesse normale soit je peux passer en avance rapide donc là en fait le temps passe beaucoup plus vite on voit en haut à droite que c'est en train de passer beaucoup plus vite donc là pour l'instant j'ai pas encore le client on va attendre un peu pour voir le premier client arriver voilà les premiers clients sont arrivés et donc là ils nous disent que les murs et les sols sont les que voilà le magasin leur plaît pas bien évidemment on est dans un magasin très moche et là en fait on peut très bien laisser la journée se dérouler comme ça et regarder ce qui se passe ou alors on va c'est ce qu'on va faire on va passer le temps jusqu'à la fin de la journée de travail là c'est intéressant parce que ici là on a l'information je vais mettre ça là bas en haut on a l'information de ce que pensent les clients c'est à dire qu'il faut bien regarder les petites bulles quand les clients rentrent ils vont nous dire voilà j'aime quand les magasins diffusent de la musique donc là il n'y a pas de musique ça leur plaît pas les murs sont sales enfin sont moches le sol aussi donc là en gros on est en train de me dire ça serait bien que tu améliores l'intérieur d'un magasin on passe le temps jusqu'à la fin de la journée il est 16h on a fini notre journée donc là avant de partir hop on va chercher donc on va prendre le diable ça ira plus vite on va prendre des sacs en papier des cadeaux pas chers des cadeaux chers et on va aller faire le plein hop hop voilà donc là j'ai refait mon plein donc vous voyez que maintenant le sac en papier au lieu de 1000 j'en ai plus que 975 dans le carton les cadeaux pas chers j'en ai 1111 et les cadeaux chers j'en ai 1111 on remet tout ça dans le truc ça on va le ranger voilà on va prendre notre petit balai qui va bien et on va aller nettoyer le sol donc là on voit la propreté elle est à 74% alors on voit pas vraiment les saletés je pense qu'ils devraient vraiment mettre des déchets par terre je pense parce que là perso j'ai vraiment beaucoup de mal à chaque fois de savoir où est-ce que c'est sale où est-ce que ça ne l'est pas voilà donc en gros je fais des tests comme ça jusqu'à ce que tout soit nettoyé voilà là on a vu un petit changement de couleur là aussi 96 99 alors autant dire que dès que je peux je mets des ouvriers pour faire ça parce que le nettoyage à la main on verrait les tâches ça serait bien mais pour l'instant c'est pas le cas ou alors un système de peinture c'est-à-dire je mets un coup de balai et ça me met en peinture la zone que j'ai faite quoi mais il y a vraiment un problème pour voir les saletés quoi non peut-être ici non 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 le pourcentage qui manque je le trouverais jamais quoi je pense pas grave on va s'arrêter là tant pis vous voyez que il manque il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du nettoyage moi j'aimerais bien avoir vraiment quelque chose qui me montre où est-ce que c'est sale pour que je puisse aller laver quoi parce que là on est en train de repasser 20 fois ça le fait pas quoi je suis pas allé voir dans la réserve c'est peut-être la réserve qui est sale ah bah voilà c'était la réserve voilà donc du coup là maintenant hop on va redéposer le balai ici voilà il faut l'avoir voilà impeccable donc là le balai est raccroché on est prêt pour le lendemain il est 18h37 on a hyper faim mais on habite à côté donc c'est cool hop on va manger et on va dormir rebelote on se lève à 7h30 ça suffira voilà donc là on a gagné 1487 dollars donc c'est quand même pas mal puisque là on a rentré du pognon en fait on va donc manger puisqu'on a quand même notre barre de faim qui est à moitié on va retourner travailler hop et de nouveau on va tenir notre caisse voilà voilà donc même combat soit on attend que les clients arrivent soit on passe en accéléré donc je vous remontre l'accélération c'est avec cette cause case à cocher voilà là on est en accéléré voilà on ferme le enfin j'ai enlevé l'accélération et là je fais jusqu'à la fin de la journée pim pim pam et donc on aura terminé la quête que m'avait confié mon oncle donc là hop journée terminée on va aller chercher d'abord le diable on va aller chercher on va aller chercher alors les sacs en papier les cadeaux pas chers les cadeaux chers hop 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 et hop on va reposer tout ça dans la réserve on se prend notre petit balai qui va bien alors on va ranger le diable parce qu'a priori il me gêne on prend le petit balai 90% 90% 90% 90% 92% 95% 96% 98% 100% 100% on s'en va et là donc on va passer la nuit et on va se lever aux alentours de 7h je pense qu'on va se lever un poil plutôt parce que là il va certainement me demander de faire quelque chose mon oncle donc faut qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire on va se lever à 7h et à minuit voilà on valide notre journée de travail on a gagné 1341 dollars on a une entreprise et on a terminé nos missions quotidiennes enfin notre mission pardon donc on est à 21 minutes allez on continue encore un peu alors mon oncle me dit et bien regarde toi t'activant et accumulant déjà de l'argent et je te le dis ton père aurait été fier de toi je pense qu'il est temps pour toi de recruter ton premier salarié et n'oublie pas de suivre ce cours à l'école d'administration et de gestion des entreprises pour savoir comment faire d'accord donc là je vais devoir aller gérer en fait mes salariés donc on va faire on va fermer le magasin déjà première chose tout simplement pourquoi parce que si je laisse mon magasin ouvert les gens vont arriver et les gens vont pas être contents on va pas s'embêter on va fermer le magasin on est quel jour on est lundi donc on va le fermer lundi mardi et on va laisser ouvert le reste de la semaine voilà comme ça on est en fermeture on risque pas d'avoir de soucis et je l'ouvrirai si j'ai encore un petit peu de temps dans la journée on va se prendre un repas maintenant et on va prendre notre voiture donc il est très tôt le matin d'ailleurs j'aurai peut-être dû me réveiller plus tard Manhattan Business ça ouvre à mince j'ai fait une connerie il est 1857 je me suis un tout petit peu fourvoyé là c'est pas grave du coup on va redescendre on va garder la voiture on va retourner se coucher et comme d'hab je me suis planté en fait j'ai dormi 6h et je me suis pas levé à 6h en fait donc ça ouvre dans 6h donc on va mettre 5h30 on se réveille à 6h30 donc on est lundi matin 6h30 du matin on vient de manger donc tout va bien on prend la bagnole et on va aller au truc de business donc là on va faire du recrutement de salariés c'est au bout de la rue normalement et il y a de la place ça c'est impeccable on regarde le véhicule donc on commence par aller en cours voilà donc là hop on me demande d'apprendre la gestion de base donc la gestion de base c'est le management basic donc on va l'apprendre donc il faut 10h d'études donc hop alors je pourrais très bien étudier pendant 2h aller travailler étudier pendant 2h etc là on va faire 10h d'études d'un coup ça va nous coûter 300$ et on finira notre journée d'études à 17h21 voilà donc là on a fait une belle journée de travail à l'école certes mais on a fait une belle journée de travail on doit lancer une campagne de recrutement donc je pense qu'on n'aura pas le temps à mon avis où se trouve Anderson machin chose on va regarder mais à mon avis je pense que ça va fermer avant que j'arrive bah c'est fermé ça ouvre dans 15h ça ouvre à 8h du matin voilà donc on a bien fait de fermer le mardi aussi donc ce qu'on va faire c'est que là on prend la voiture on y go on va aller faire nos courses à pieds parce qu'on est quand même là on va aller faire nos courses à pieds on va aller chercher de quoi manger pour le lendemain ah merde c'est un magasin de c'est pas un magasin de bouffe je crois que c'est un magasin de bouffe ça va être en face The Green Salad donc c'est un resto alors est-ce que ce ne serait pas en face ? 10 secondes par 4 c'est celui-là alors un petit panier on fait nos courses la nourriture fraîche on remplit le panier on a 10 nourritures fraîches on paye et on rentre chez nous on met ça dans le frigo on mange et donc le lendemain ça ouvre à 8h donc on va dormir jusqu'à 7h ça me paraît bien voilà 7h06 c'est bien on a perdu 130 balles on n'a pas trop faim donc on prend notre voiture et on va tout de suite aller faire notre campagne de recrutement le recrutement est là on va faire demi-tour hop là on est garé ça ouvre dans une heure non ? ça ouvre à 8h pile et il va être 8h dans 6 minutes voilà voilà donc là on va au bureau on va prendre le 02 parce que c'est là non ? voilà bon du coup pour l'entreprise alors pour le recrutement ça se passe comme ça donc on choisit pour quelle entreprise on va recruter donc là en l'occurrence c'est sur cadeau la compétence principale donc là pour l'instant je veux une compétence de service client la tranche d'âge on va prendre plutôt des jeunes parce que j'ai envie de prendre des jeunes et le nombre de candidats donc en fait c'est ça qui va nous coûter de l'argent plus ou moins cher là pour un candidat donné en une journée je vais payer 500$ il se peut que le candidat ne me plaise pas donc il est plus intéressant d'en demander 10 sauf que là ça va me coûter 5000$ mais si je leur demande sur 10 jours ça va me coûter que 500$ d'accord ? donc l'intérêt que j'ai c'est que là je vais avoir 10 candidatures réparties sur 10 jours ça veut dire que pendant 10 jours je vais devoir tenir ma boutique moi-même mais au moins pendant ce temps là je vais avoir tout va se gérer tout seul au niveau de ma boutique donc on confirme et maintenant on va refaire une deuxième campagne et là on va demander toujours pour tu au cadeau et on va demander comme compétence du nettoyage toujours pareil on va essayer de recruter plutôt des jeunes on en veut 10 candidatures pour 10 jours on confirme voilà donc là c'est bon donc j'ai deux campagnes en cours et je vais recevoir maintenant des sms tout au long des journées en fait donc on reprend la voiture on retourne au travail alors quoi qu'on est mardi donc on va peut-être aller à c'est à gauche hop là voilà c'est bon on va aller acheter du stock en fait pour pouvoir travailler tranquillement parce que là on est parti pour 10 jours de travail donc il va falloir quand même un peu de stock voilà voilà bravo les voitures qui font le mi-tour bravo hein je suis peut-être pas le meilleur pilote du monde mais quand même voilà voilà donc là même combat on va s'arrêter là devant on garde le véhicule on va dans le stockage normalement j'avais mis un diable donc je rappelle le diable je vais le laisser ici au magasin donc je reprends un truc de sac en papier parce que quand même ça se consomme et on va reprendre alors 3 cadeaux chers un sac en papier et des cadeaux pas chers on va reprendre 4 cadeaux pas chers voilà lui on le laisse là on reprend la voiture elle est pleine hein 8 sur 8 ensuite alors je vous ai pas montré ça donc là ici on a le nom de la voiture c'est une Honda Mimic enfin Onza Mimic pardon donc là on me dit qu'il y a 7500$ à payer que je n'ai pas encore payé hein puisque forcément les trucs sont de ma voiture ensuite on me dit que le parking est gratuit puisque là effectivement j'ai le droit de rentrer et de me garer dans le magasin j'ai mon emplacement donc j'ai 8 places dans la voiture elles sont toutes les 8 prises donc 8 sur 8 il me reste 86% d'essence elle est actuellement à 100% donc elle est pas cassée et je peux dormir dans ma voiture si je veux je peux la garer pour en descendre etc etc donc là on va faire comme tout à l'heure on va aller hop payer passer la commande voilà et on est parti donc là on retourne travailler on va essayer d'avoir le temps de travailler ce serait cool sinon c'est pas grave on remettra les horaires de travail plein là c'est exactement ce que je voulais faire c'est plus loin je crois que c'est la prochaine on va regarder on va regarder oui c'est la prochaine à droite donc là on est encore dans le B à bas de la gestion de notre entreprise hop donc là on va aller chercher le diable voilà voilà notre magasin est prêt pour le boulot bon on gère le stockage on va prendre des sacs en papier et les cadeaux voilà 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 donc ça c'est fait alors vous voyez que j'ai pris le diable et pourtant il y a un nouveau diable qui est apparu dans le magasin et là je range le diable dans la voiture comme ça je serai tranquille il est 13h on va rentrer dans la boutique de cadeaux on va vite fait passer par le bisman et planning on va ouvrir le lundi et le mardi avec les mêmes horaires que d'habitude voilà et là on va hop s'attribuer et on va passer la journée alors on aura fait une mini journée de travail mais c'est pas grave on a quand même gagné un peu d'argent enfin peut-être je pense donc on a pas vendu grand chose donc on va prendre le diable on va aller chercher cadeaux chers, cadeaux pas chers, sacs en papier alors hop sacs en papier, cadeaux pas chers, cadeaux chers on fait le plein ici on fait le plein là et on fait le plein on a eu que 4 clients on a pas vendu grand chose a priori hop là le diable on le range voilà lavage et oui ça passe avec tout seul voilà on est à 99% bon à mon avis c'est devant des trucs voilà dans l'entrée peut-être ah bah ça y est 100% voilà voilà on a fait le ménage on a mis nos cadeaux tout va bien notre journée est finie alors on a dépensé beaucoup d'argent il nous reste que 8000$ donc là maintenant on a besoin de gagner de l'argent et ça tombe bien puisque j'ai volontairement choisi d'attendre 10 jours pour faire mon recrutement donc je vais avoir beaucoup de candidats je vais peut-être même recruter des gens et les faire travailler peut-être recruter un peu plus que prévu pour pouvoir ensuite les basculer sur d'autres magasins on verra après donc là on a faim on va manger hop et on va aller se coucher on va dormir jusqu'à 8h enfin 7h du matin 7h30 voilà le temps de et là on est parti pour une dizaine de jours une dizaine de jours de travail donc là on a été bénéficiaire de 108$ finalement donc c'est plutôt pas mal on n'a pas trop faim donc on va aller travailler direct enfin on va se poser là on s'attribue et on passe la journée de travail alors les gens n'aiment pas trop mon magasin pour le moment je sais qu'on va me demander de le nettoyer etc. donc je vais attendre volontairement j'ai pas beaucoup de contacts à priori agence de recrutement je vérifie que j'ai bien je veux 10 candidats pour TioCado avec la compétence Service Client et je veux 10 candidats avec la compétence Service Client et je veux 10 candidats avec la compétence Service Client donc j'ai bien demandé donc pour l'instant j'ai pas de CV le premier jour c'est pas grave donc pareil que d'habitude on va refaire le plein donc tout ça tout ça, ça sera fait automatiquement à terme mon diable j'ai le stockage on prend donc on a dit les sacs en papier les cadeaux pas chers les cadeaux chers hop on dépose ici on dépose ici et on dépose là-bas on a eu 19 clients la veille enfin aujourd'hui je redépose tout ça je redépose le diable je vais chercher mon kit de nettoyage 82% on est à 93% 94% 94% 95% 96% 98% 99% et 100% et voilà on est plein hop on a fait notre journée le magasin est propre on a refait le plein on a du stock on a volontairement pris un petit peu d'avance on a très faim donc on va manger et on va dormir jusqu'à 7h30 c'est bien dormir donc on a gagné aujourd'hui 1046 dollars alors je vous rappelle qu'on a un crédit on va aller regarder ça vite fait ça doit être dans EconoView je crois voilà on a embauché enfin on a embauché on a contracté un prêt de 15000 dollars on est actuellement à 9000 dollars on gagne 1000 dollars par jour donc c'est quand même assez intéressant ça veut dire qu'on va pouvoir rembourser notre prêt assez facilement notre taux d'intérêt quotidien est de 9 dollars il nous reste 62 jours de paiement non pardon on paie mon quotidien 62 dollars il nous reste 235 jours de paiement donc soit je peux rembourser mon prêt en avance soit je peux garder mon argent justement pour pouvoir investir ailleurs et continuer de payer mes 9% d'intérêt voilà ici c'est les transactions qu'on a eu aujourd'hui donc les paiements de prêt les locations etc donc on voit qu'on est positif au final on a le résultat en bas donc on a gagné 1161 dollars 28 on a dépensé 114 dollars 87 donc il y a 43 dollars de résidence et 71 dollars de prêt le 43 dollars 87 c'est le cumul en fait de ma résidence et du magasin donc ça me fait un total de 1000 dollars dans ma poche par jour donc c'est plutôt pas mal donc on a une seule entreprise pour l'instant voilà voilà donc ça c'est bon on ferme il est 7h44 le matin on a faim donc on va manger on va aller travailler on se met au poste on s'attribue et on travaille c'est bizarre parce que j'ai pas du tout ah ça y est j'ai des messages qui commencent à arriver donc au total on va en avoir une dizaine donc là on a eu un premier message qui nous dit il nous propose un nettoyeur qui connaît son boulot à 20% donc là en fait il nous demande 10 dollars par heure mais il connaît que 20% de travail c'est à dire qu'il est pas très bon dans son métier et il veut par contre ce qu'il demande en fait lui il a une haute volonté de faire du temps partiel alors ça veut dire quoi ? c'est à dire que si je l'embauche et que je le mets à temps plein l'employé en fait va perdre il va pas être joyeux et au bout d'un moment il va claquer la porte il va me dire au revoir donc si je veux pas que ça se produise il faut toujours bien regarder ce qu'ils veulent ici et il faut en fait embaucher des gens qui rentrent dans ce cadre là par exemple on a pas de limite pour l'instant on a pas limite de travail journalier je pourrais très bien ouvrir ma boutique quotidiennement de minuit à minuit c'est à dire vraiment être ouvert 24h sur 24 et une fois que ma boutique est ouverte 24h sur 24 ben en fait je peux très bien mettre mes employés et par exemple le admettons que je recrute cette personne là elle pourrait très bien travailler pendant comment dire faire toute sa durée de travail son temps partiel sur les deux premiers ou les trois premiers jours de travail de ma boutique vous voyez donc on peut vraiment faire comme on veut on peut être un tyran et avoir vous allez travailler au maximum possible de capacité ou alors ben les embaucher et les faire travailler au minimum de leur capacité c'est vraiment au choix sachant que le gros intérêt qu'on a là dedans c'est que si vous prenez quelqu'un et qui est capable de travailler pour vous pendant 40h et que vous le faites travailler que 30h mais que ça rentre dans son truc c'est à dire qu'il est satisfait comme ça et que ça complète complètement votre temps de travail au niveau de votre entreprise ça veut donc dire que votre gars va être content donc il va rester chez vous il va continuer à travailler et vous avez une marge de potentiel en plus mais vous n'allez pas le payer 40h vous n'allez le payer que 30h puisque vous l'avez fait travailler que 30h donc c'est ça qui est intéressant en fait c'est qu'on ne paye notre employé que le temps pendant lequel il travaille donc ça ça reste hyper intéressant aussi il faut bien le garder en tête en fait on n'est pas dans un jeu où on va avoir un salaire fixe il y a beaucoup de jeux où en fait les gens on paye une somme fixe là non, là on paye un salaire horaire donc si le mec travaille là par exemple pour un temps partiel c'est environ je crois que c'est moins de 30h bon ben s'il travaille 15h il sera payé que 15h il sera pas payé 30h d'accord et pareil pour le nettoyage on n'est pas obligé de mettre un nettoyeur toute la journée dans une boutique le matin quand les gens arrivent elle est propre donc il suffit de le mettre l'après midi et ça suffit pour que la boutique soit propre voilà donc ça c'est après c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre magasin pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent ou même pour les gens qui sont encore à l'école vous savez que ben en fait on a des gens qui viennent faire le ménage en général c'est pendant les heures de fermeture de la boîte ou alors ben pendant qu'on y est mais ils vont faire tout le c'est un très grand bâtiment donc ils vont faire tout le bâtiment tout au long de la journée quoi voilà bon donc ça c'est bon alors je ne le recrute pas pour l'instant je vais attendre d'avoir mes 10 candidatures de chaque donc j'aurai 10 candidatures pour le nettoyage 10 candidatures pour tenir la caisse et je prendrai les gens que je peux pour essayer de faire travailler alors je vais peut-être faire ouvrir ma boîte pourquoi pas 16h par jour mon but en fait c'est d'avoir quelques employés en plus pour que comme ça la prochaine fois que je crée une entreprise et ben je vais pouvoir changer mes horaires compresser les horaires de ma boutique cadeaux et prendre les employés et les mettre dans une autre boutique voilà donc ça ça peut être intéressant bon du coup on a fait le ménage on a fait le ménage non on a pas fait le ménage là on vient de finir notre journée de travail donc on va pas gérer les stocks on va prendre d'abord le diable donc ça il faut que je le fasse pendant 10 heures donc on prend les sacs en papier les cadeaux pas chers et les cadeaux chers on va aller refaire le plein de cette agère voilà voilà et voilà hop on redépose ça là on range le diable on va chercher notre petit balai on est à 80% de propreté alors vous allez voir vous voyez là ça s'éclaircit très légèrement juste devant mon bonhomme là aussi donc c'est pas facile de savoir les endroits où c'est plus sombre et les endroits où c'est plus clair là non là non là il y a eu un tout petit coup de nettoyage mais vraiment que dalle 92 on va toujours à 92 94 là vous voyez ça vient de s'éclaircir devant mon bonhomme très légèrement 98 et 100% hop voilà on a refait le plein on a fait le ménage on est prêt à l'ouverture du lendemain hop on est à 45 minutes donc hop jamais de mon bonhomme ici je remets la pause on arrête cet épisode là maintenant donc là je vais vous faire un bon let's play parce que vraiment ce jeu je le kiffe à mort donc on reprendra la suite bah dans le prochain épisode voilà allez amusez vous bien bonne soirée à tous et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans un nouvel épisode allez salut on 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 on